Dès maintenant et jusqu'à la mi-2022, c'est l'année de l'économie bleue dans l'océan Indien. La France préside pour un an la Commission de l'océan Indien et a choisi, parmi ses priorités, le développement économique durable des activités liées aux littorales et aux océans. Elle travaille étroitement avec ses voisins de l'océan Indien. C'est l'ensemble des activités économiques qui sont liées aux océans, aux mers et aux littoraux et qui respectent les droits humains et l'environnement. Il s'agit tout à la fois de la gestion raisonnée des pêches, du transport maritime vert, des énergies renouvelables ou bien encore des services écosystémiques marins. Les pays continentaux et insulaires de l'ouest de l'océan Indien, dont la France fait partie, partagent le même océan et dépendent de ses ressources. La valeur économique issue de l'utilisation de ces ressources est essentielle pour la région. Par exemple, le bassin occidental de l'océan Indien est l'une des principales zones de pêche tonnière du monde, représentant 16% des revenus de l'industrie mondiale du thon. Cette industrie représente environ 5,45 milliards d'euros. La coopération régionale en matière d'économie bleue est donc essentielle pour concilier rentabilité économique et protection de l'environnement marin et côtier. La France préside cette année la Commission de l'océan Indien. Dans ce cadre, nous avons choisi de faire du renforcement de la coopération régionale en matière d'économie bleue, notre priorité, afin de promouvoir la conservation des écosystèmes. Nous souhaitons poursuivre avec tous nos partenaires les efforts engagés par la Commission de l'océan Indien, en particulier la mise en œuvre du plan d'action régional en matière d'économie bleue, adopté en mai dernier. Nous sommes convaincus que le développement de la région du sud-ouest de l'océan Indien passe par une prise en compte des défis maritimes et environnementaux. Aujourd'hui, le changement climatique et les activités humaines affectent grandement l'environnement marin et littoral. On constate ainsi une augmentation du niveau de la mer ou encore des phénomènes climatiques plus nombreux et plus intenses. 80% des récifs coralliens des pays de la Commission de l'océan Indien sont menacés. Il faut donc agir. L'engagement régional en faveur d'une économie bleue nous permettra d'envisager un avenir commun, prospère, inclusif et stable. La France est pleinement mobilisée pour assurer la protection et la préservation des espaces marins et littoraux. À travers l'Agence française de développement, nous agissons concrètement aux côtés des pays de la Commission de l'océan Indien pour réduire la dégradation du littoral, par exemple, renforcer la résilience des zones côtières face aux conséquences du changement climatique, pour lutter contre la pollution plastique des milieux marins, pour financer aussi les projets tels que le Parc national marin de Moëlie au Comores ou l'Observatoire de l'eau à Maurice. En complément de cet engagement, qui représente 18 millions d'euros, la France finance également un projet d'appui à la société civile d'environ 600 000 euros. Il a vocation à mobiliser les populations des pays de la COI, notamment les femmes et les jeunes, autour de cette problématique majeure. ... ... ... ... ...